Les étudiants 2, nous allons commencer notre séance du Conseil municipal. Avant de déviter notre conseil municipal, je me souviens d'abonner sur les conséquences tragiques de cette actualité internationale qui bouleverse l'Europe. Selon l'ONU, la guerre déclarée à l'Etrèche par la Russie le 24 juillet dernier, en relation à la plus complète du droit international, a déjà poussé sur les routes de l'Exode, plus d'un million de réfugiés. Malheureusement, les femmes étaient des enfants, cherchant à gagner principalement la Roumanie, la Moën-Ali et la Pologne. Avec l'Association des Naires de France, nous voyons avec l'admiration, la résistance de tout un peuple et le central de son président, Pologne-Deniski, symbole de cette combattivité. Nous pensons aussi au déchirement de celles des ceux qui, victimes innocentes de l'offensive russe, doivent fuir et pour lesquelles toute l'Europe se lève au nord. Dès le 20e, le président de la République a indiqué que, je cite que, la France, comme tous les autres pays européens, prendra sa part pour assister la population israélienne, mais aussi pour accueillir les réfugiés venus de ce pays. Nous, et le LOCO, n'avons aucune capacité d'inverser le cours de l'histoire. En revanche, nous et le LOCO, nous avons toutes capacités pour soutenir les populations africaines, celles bientôt sur nos territoires, comme celles au-delà de nos frontières, en reliant ou en participation à la mobilisation organisée par le gouvernement, les associations non-gouvernementales, les collectivités territoriales et la protection civile. Ainsi, afin d'organiser l'éventuel accueil des familles ukrainiennes du territoire national, la préfecture du Finistère a commencé à recenser les propositions d'accueil qui émanent des associations ou des particuliers. Un registre spécial avait été ouvert en mairie pour faciliter ce recensement et chacun peut faire part de ces propositions. Face au drame humanitaire qui se déroule en Ukraine, la protection civile se mobilise aussi sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan matériel, l'unition d'action humanitaire immédiate ainsi qu'un appel aux dons ont été lancés. La protection civile invite donc toutes les collectivités à relayer l'appel à la générosité publique s'il s'agisse de dons de produits de progrès à nécessité, de matériel médical, de moyens logistiques ou de dons en argent. Le site de la commune va bien sûr relayer toutes les informations de la protection civile qui va assurer la logistique de l'argent et de la générosité financière à destination des populations ukrainiennes. Une urne destinée à recréer les dons sera également disponible à la crème de la mairie. Concrètement, je vous propose aussi que notre conseil municipal répond directement à l'appel aux dons lancés par la protection civile en lui accueillant une subvention exceptionnelle de 5 000 euros. Même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette séance, je vous proposerai de le dévider pendant ce conseil, car je crois que nous serons pénaliennes pour reconnaître la gravité de la situation et l'urgence de pouvoir agir en toute maternité avec le peuple ukrainien. Je vous remercie de votre attention. Nous allons commencer la séance du conseil municipal et je vous remercie de votre attention. M. Romain Levers, Madame Carine Théas, Présent. M. Fédéric Bourget, Présent. M. Delphine Louroux, Présent. M. Philippe Edouin, Présent. M. Tronine Duclos, Présent. M. Yvan Balavant, Présent. M. Vélin Guaville, Présent. M. Harlan Aubillon, Présent. Mme Lamia Dugbert, Présent. M. Philippe Delaporte, Présent. M. Samuel Félillon, Présent. M. Plot-Anima, Présent, M. Benjamin Ropet, M. Benjamin Ropet, M. Gaël Marquineau, Présent, M. C. Pernodet, Mme Lebois, Présent. M. Benjamin Ropet, M. Benjamin Ropet, M. Benjamin Ropet, M. Gaël Marquineau, Présent. M. Benjamin Ropet, M. Gaël Marquineau, Présent. M. Benjamin Ropet, M. Benjamin Ropet, M. Benjamin Ropet, M. Gaël Marquineau, Présent. M. Benjamin Ropet, M. Gaël Marquineau, Présent. service public de l'assainissement collectif comme concessionnaire, service public de l'assainissement collectif, règlement de service, agent numéro 1 de la convention gratitudier et militaire entre la ville et la sorge de la société totale de France, modification de tableau de placement du droit communal année 2021, convention territoriale globale 2022-2025, pour cela qu'un, le conseil départemental du ministère, la CCTL et l'assainissement de l'autre. Actualisation des règlements intérieurs relatifs aux activités, accueil collectif de mineurs et cartographiques et scolaires, ou un des jeunes, théâtre, des lutines, des justices et juridiques, par rapport à l'action scolaire. Modification numéro 1 dans le cadre d'organismes de la commune, approbation, ou son parallèle à l'action scolaires de Bretagne, de la parcelle cadastre 13, section DR, numéro 37, et la taux du fonds de l'eau. Gestion du parcelle cadastre 13, section DR, numéro 167, BD383 et BD389. Dénomination de voile au piscineur d'organismes de France 2, numéro 16. Nous allons voir les décisions prises dans le cadre de la figure sur le prévu. Agilien, cadre de la délibération, préparation, basation sur les marchés, marchés des producteurs. Monique augmentation est produit pour les restants de la vie de l'angile. Le numéro 1, la cure qui colle et la légal de l'orane, dont en maximum 12 000 euros hors taxes sur 4 ans. Le numéro 2, amendement S.A.S. La Sourde-Bretagne, dont en maximum 45 000 euros hors taxes sur 4 ans. Le numéro 3, présidentelle, de la légalité en chicole, dont en maximal 8 500 euros hors taxes sur 4 ans. Le numéro 4, bagage du gazon, S.A.S. La Sourde-Bretagne, dont en maximum 37 000 euros hors taxes sur 4 ans. Le numéro 3, peinture de crassage, de l'orane, de la légalité en chicole, dont en maximum 45 000 euros hors taxes sur 4 ans. Le numéro 2, sapin de noël et sapin de l'orane, dont en minimum 12 000 euros hors taxes sur 4 ans. Fabrication et montage d'un dessous d'un carrosserie de voile, 1130 euros, c'est pour ça. Adjudication d'équipements automatiques, elle, de l'étoile de 3.5 euros, c'est pour ça. Adjudication de visite filibrateur et armes de protection, des sécurités pour S.A.S. 1184,40 euros. C'est pour ça. Marché de serviettes. Adjudication de logistiques, autochop et adhôtes à combattre. Elle est payée des ultimes 122,02 euros, c'est pour ça. Abonnement, distance informatique, post-médricité, colesseur, elle est payée 182,144,29 euros, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des filtres de la calèche de Pierrotis, en la seule quartile, 270 euros, c'est pour ça. Maintenance des communes d'hiver, bâtiment, c'est pour ça, 3,376,50 euros, c'est pour ça. Maintenance annuelle des systèmes de sécurité, 1,108 euros, c'est pour ça. Ensuite, l'alignation de la délibération, contrat d'assurance, l'indemnité d'hiver. Avenues d'allégation, trois copilés cassés par un véhicule, 269,79 euros, reçu de l'assurance. Avenues de maréchal-coche, titulés, rien à en parler à casser par un véhicule, 1,751,23 euros, reçu de l'assurance. Des flux de scénarie, c'est pour ça qu'il y ait dans les cadres de l'assurance, activant un peu de grèves contre le véhicule. 1,270 euros, reçu de l'assurance. 1,270 euros, reçu de l'assurance. La loi 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 de l'assurance. C'est parti. 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 lié. C'est parti. 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 ... 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 C'est ... 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 déjà le partenariat avec le 729, la modernisation de l'ensemble du réseau d'éclairage public en technologie LED avec possibilité de modulation de l'intensité lumineuse. Donc 1900 points sur 61 mois. Vous n'avez pris que trop de retard vu les factures encore élevées en éclairage public, donc combien, pour l'instant, il y a des plans lumineux au niveau de la ville. C'est indiqué effectivement 1900 points, 60 mois, mais ça représente combien de pourcentages au niveau de la ville ? La compagnie électrique de Bretagne disait dans sa liste d'engagement, avoir prévu la fourniture a pris tout le temps de système de modulation pour l'éclairage public. La ville va-t-elle pouvoir en bénéficier dans le cadre de ce programme ? Vous pourriez en entendre après. Mais c'est une question vôtre, parce que c'est quand même dans les engagements. L'opération de programmation, donc dépassement et d'empouissement des réseaux sous en centre-ville est nécessaire et à étendre, en parlant dans la mesure du possible. Le skatepark ne relève pas des structures adaptées. Dès lors, les jeunes ne peuvent pratiquer correctement leur sport. Vous évoquez une étude de projet pour fin 2023-2024. Ceci n'est pas satisfaisant vu les besoins et le fait que les Jeux Olympiques se déroulent en France en 2024. A ce titre, des subventions de 25% sont possibles. Sachant qu'il est nécessaire de repenser tout l'aménagement du sud sportif de Thiers-Nemès pour une réhabilitation en raison de l'état des divers équipements, un problème aussi avec le clubhouse, il aurait pu lancer l'étude maintenant, permettant ainsi une réalisation de travaux par phase. Nous constatons malheureusement que ce projet mis en avant pendant la campagne électorale ne figure même pas au plan pluréneux d'investissement pour 2021-2024 ni même au projet de mandature 2021-2026 paru dans le vent d'Ile-Magne du début d'année 2021. Encore une fois, devant Chimache. Ce n'est pas vu 2023-2024. C'est bien un grand mandature. Le mandature, parce que je le savais, j'avais le cadeau de 2026. Oui. C'est une deuxième partie de la mandature. On l'a repérifiée, on ne l'a pas vue. Il y avait trois choses importantes. Il y avait la médiathèque et il y avait la rénovation qui arrivent de la magie. Donc, c'était vraiment déjà des catégories qui n'avaient pas de bien droit. Donc, ça, c'était la première partie de mandature. Et la seconde partie de mandature, il y avait justement le réamélagement du stade de pièces et d'elles. Le réamélagement dont j'avais en partie commencé avec la réamélisation de l'ancienne NRST, c'est-à-dire Georges Kieger. Je m'excuse, mais... Pour ce qui est, M. Félix-Goup, vous n'avez peut-être pas fini, je le dis. Non, je n'ai pas fini. Non, mais... Pour ce qui est de TNRS, donc, dans l'orientation du GPM, il y a le déploiement de la canalisation d'OUSÉ. Il faut savoir aujourd'hui que le site de TNRS reçoit, dans son conseil, une post-canalisation qui est au musée du GERM. Il est nécessaire de déployer ce qu'on a prévu de déployer en 2022 avant de pouvoir déployer la canalisation qui traverse TNRS aujourd'hui. Parce qu'elle est essentielle pour le domaine écologique. Et tant qu'on n'aura pas déni la partie IAS, on ne pourra pas toucher celle qui passe dans TNRS. Donc, c'est aussi pour ça. Donc, quelque part, on engage aussi notre réflexion sur du court terme, là, je vais vous dire, pour reprendre cette canalisation. Et derrière, on pourra travailler le réaménagement de TNRS autant que tous. Est-ce que c'est en partie ce qui fait que la route c'est au Château-Brunant ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai. Et moi, je vais vous répondre que c'est ça. Alors, en effet, on a une canalisation, là, c'est la pubiale qui part de la rechaine obligante et qui longe la brûle de presse. Et en effet, la canalisation est donc écrasée. Et cette canalisation passe dans le terrain supérieur de TNRS. et on ne voulait pas arrêter la saison de fume. Donc, on interviendra dès que le terrain sera disponible. Voilà. On a bien avec le plan. Et dès que le plan n'aura plus besoin de terrain, on pourra revenir dans le fait de génie. C'est une canalisation qui est fondée. Elle est à peu près sur le cabinet de soutien. D'accord. Le portoiselle dans les inondations fréquentes de plus de génie. Je me permets en réponse à madame le maire par rapport à vos propos de faire référence au fait que c'était dans votre programme. C'est plutôt ça que vous évoquez. Bon. Si on reprend ce document-là, aucune trace des projets d'investissement pour Thiez-Nevès. La réhabilitation de Thiez-Nevès, ça n'apparaît nulle part. Je termine. Ça, c'est la programmation 2021-2024. Si vous prenez l'article, je l'ai même en photo, enfin, il y a une photocopie si besoin, paru dans le magazine Landy Le Mag en début d'année 2021. Pareil, quand vous listez tous les projets d'investissement, là, ça a marqué la mandature 2021-2026. Rien n'apparaît sur la réhabilitation du site de Thiez-Nevès. Donc, n'allez pas dire que ça peut être prévu à un programme comme c'était prévu au nôtre, mais n'allez surtout pas dire que c'est prévu là puisqu'il n'y a aucune trace nulle part. C'est bien prévu dans notre mandature mais je vous ai dit que nous avons une priorité en début de l'année 2021. Oui, non mais vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Là, on parle de 2021-2024. C'est notre programme. Excusez-moi, mais à partir du moment où vous avez fait paraître dans le Landy Le Mag, le programme total de la mandature 2021-2026, il n'apparaît pas. C'est clair, il n'est pas dedans. On n'allait pas dire que c'est prévu puisque ce n'est pas dedans. Madame Ophrey, il y a une phrase dans le roman qui indique un BPI souple. Oui, en effet, j'ai bien vu. On est bien d'accord. Oui, oui, mais je ne dis pas. C'est une très grosse somme. La toute-là, c'est un des 8, quand on a un chien, c'est un chien. Donc, on parle quoi de 100 millions ? Enfin... Mais soit on énumère les choses et on les énumère correctement et qu'il refait de notre souhait de faire les choses, soit on n'est pas le ministre... L'énumération, madame, se fera à l'heure du budget qui est fini. Vous aurez un chiffre à chaque projet. On est sur un débat d'orientation budgétaire, madame. Ce sont les orientations que la majorité municipale émet aujourd'hui. Rien n'empêche que demain, qu'un dossier complémentaire vienne s'y ajouter. Le BPI, il est souple. On ne peut pas... Il faut déjà absorber tous les travaux concernant ce qui a été listé et peut-être qu'on aura un peu de marge de manœuvre et on peut m'empêcher plus tôt sur le sujet. Le site de Thiers-Névese est quand même suffisamment vaste. Ils ne me disent pas que la canalisation n'est pas sur tout. Quand on vous dit qu'on ne pouvait pas faire des choses par tranche et notamment bénéficier de subventions qui ne sont quand même pas légères, 25% sur un projet peut-être à 100 ou 600 000, on ne croche pas dessus. Non, mais... Donc, il y a des questions. On ne va pas s'acheter dessus parce que de toute façon, on a commencé déjà à le dire que le président de la BPI est en train d'exister. Donc, ne me dit pas qu'on ne fait pas des choses. Moi, je n'en ai pas d'experts. C'est mon premier en train de commencer dans le mandat. Et ce que là, vous êtes en train de parler de Thiers-Névese et j'ai aussi précisé les autres stages de ce qu'on a dit de l'endroit. Il y a des trois mois à ça et quand vous dites qu'il y a des priorités de la BPI, maintenant, on va aussi passer après au sable parce qu'elle est une débitante et qu'il y a une débitante en couverture. Et pour avoir rencontré les différentes associations qui sont autour de ces débitantes, la différence entre les débitantes, c'est le sable. Voilà. Donc, c'est des choses. Moi, c'est un... Voilà, je suis là que depuis un an et demi et avant même d'arriver, avant d'être venue, vous savez déjà que c'est des choses qui allaient se faire. Sauf qu'il y a des priorités comme à chacun du temps en dessous de la fin. C'est tout. D'accord. Et le fait qu'il pleuve depuis 4 ans dans la salle de tennis... Eh bien, c'est pareil. Eh bien, c'est pareil. Monsieur, je viens encore d'avoir... Effectivement, on a encore vu l'art de la police et il y a des fuites. Je viens d'en parler justement avec Madame la Présidente. J'ai été à l'Assemblée Générale. Ils m'ont en parler et je leur ai dit que ces échanges pour moi sont faites, elles sont faites. Sauf que là, il y a aussi eu le Covid qui a beaucoup usé les gens. Là, en plus, on a eu quand même pas mal d'absence au niveau des termes de tennis les gens savent que ça va être fait. Après, effectivement, je leur ai dit que c'est l'anti-roi ou non, non. Et les choses vont être faites et elles vont être entendues. Et les priorités... Non, non. Pourquoi non ? Non, parce que le Covid a souvent bon dos. Non, non, non. Ce n'est pas les services techniques qui vont les monter sur le toit pour faire une dossier. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas en train de... Pour ne pas nous vendre un peu de toi, quoi. Tout l'écho sur le Covid. On me dit simplement qu'il y a un temps pour tout et que là, les choses n'ont pas dû être faites. Forcément, je ne suis pas. Mais en tous les cas, c'est prévu. Les choses vont en train. Les associations, chaque association qui nous sont venues vers nous et qui nous ont dit qu'il y avait des soucis dans les salles, c'est qu'on trouve. C'est à dire que les... Quoi ? Sur une salle de tennis, quand on vous dit... Mais il y a... Pardon, je peux terminer ? Merci. Quand on vous... Non, je n'ai pas été agressif. Je n'ai pas été agressive. Excusez-moi. Je ne vous parle pas tranquillement. Ben, oui. Simplement, quand on vous signale et vous avez eu l'information clairement avec des gens qui vous l'ont confirmée, pas seulement les associations. Et quand on vous précise que sur un équipement particulier, à savoir la salle de tennis, il y a des fuites d'eau, des infiltrations d'eau depuis 4 ans, je m'excuse, mais je ne trouve pas ça correct et sérieux de laisser les choses dans l'État. Le Covid est arrivé depuis, je le comprends, mais de là à ne pas... Excusez-moi, ne pas anticiper, il y a un problème. Je ne veux pas vous parler de Covid. Je ne veux même pas vous parler de Covid, c'est que simplement, il y a eu plusieurs personnes qui se sont dépassées et ces personnes-là, elles n'ont eu des réponses et on est pareil si on est là, si on est en direct. Non mais on a droit de l'évoquer, c'est quand même pas rien. Puisque en plus... Madame, madame... Non mais je termine. En plus, cette information-là, on l'a eue indirectement. Ça n'a jamais été évoqué lors d'aucune commission de travaux. Alors c'est quand même pas normal d'apprendre ça comme ça non plus. Je m'excuse. Et quelque part, quand il y a ce genre de problème, on fait une évaluation, on regarde à quel moment il serait normal d'intervenir. Moi, j'ai en tête précisé notamment une commune qui a laissé une chute au niveau de la toiture une salle de tennis, je peux vous dire, qu'ils doivent tout refaire actuellement. Et il y a Tigouen aussi, et il y a Cervanus. Et il y a la salle de tennis, et il y a la salle de tennis. Voilà, c'est la chanson. Je me suis dit pourquoi je vous avais terminé pour le... Ah non, c'est très intéressant parce qu'on ne peut en mettre en plein dedans. Moi, j'étais aussi sur la salle de tennis, là, sur laquelle on a été... Mais vous savez, après, il y a des choses que vous faites. Par exemple, Cervanus, effectivement, la salle aéroclate, mais si la torture a été aéroclate aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Non, c'est le système de chauffage, il y a eu des infirmières, je crois, je pense que... La torture n'a pas été reprète à 45 ans ? Il y a eu des 45 ans. Il y a eu des 45 ans. Il y a eu des 45 ans. Il y a eu des... Oui, qu'est-ce que ça ? Il y a eu des... Il n'y a eu des autorités. Les 8 noms dans un bâtiment, ça fait partie de l'entretien normal. Oui, mais... Il y a besoin de... Justement, ça fait partie des choses... Je pense que... Il y a plutôt des... la ville dispose un couvreur et à chaque fois qu'il y a une réclamation qui arrive au service technique, le couvreur de la ville va sur le toit et essaie de trouver les raisons et d'essayer de l'étapte. Ça a été le cas... Ça a été le cas sur la salle de tennis où il a recris donc tous les points... les lisses de toiture en essayant d'apporter un joint des planchets et ça a été le cas également à Ticweb. On sait que c'est que du provisoire. On sait par conseil que nous aurons cette lointure à reprendre. Aujourd'hui, il y a pas trop de autorités. On ne peut pas tout faire en même temps et ça arrive bien que vous le compreniez. Mais... C'est pas du tout le fait de comprendre ou de ne pas comprendre. Une lointure sur un bâtiment comme ça c'est peut-être 200 000 euros. OK ? C'est une somme. On est bien d'accord. On est plus à fait d'accord là-dessus. Maintenant, plutôt que de s'en envoyer de descendre à 2,5 années de taux d'endettement mettre 200 000 euros pour réduction d'une toiture ou de salle de seloir pour éviter qu'il y ait des blessés et autres, je crois qu'il y a aussi des priorités. C'est doux. Vous savez... Je me rache que vous n'avez pas été dans le milieu de l'Amérique et que vous n'avez qu'à demander au... Mais ça, on l'avait d'accord. C'est ça. à monsieur le directeur général des services et à madame le maire. C'est le net de l'Amer. Voilà aussi pourquoi c'est un... Mais ça, vous inquiète, alors, franchement. Ça, vous l'avez prévu. C'est aussi pour ça qu'il est... C'est aussi pour ça que c'est engagé. Non, mais voilà. Ça, vous n'avez pas l'impression que c'est bien. Ça aussi, c'est un priorité parce qu'on est dans la maison du peuple. Voilà. Pas bon. Voilà. Donc, voilà, j'ai parlé de Saint-Laudis, effectivement. Après, on a appris aussi dans le contenu de municipalité le revivirement un petit peu au niveau du Kershugel. Voilà, on aurait bien avoir quelques informations plutôt qu'un texte un peu laconique qu'on lit dans le contenu de municipalité et pour lequel on s'interroge pour le coup. Alors, ça, c'est pareil, c'est un dossier qui s'est réuné pour rendre le mot de masse lors de la prochaine coopération. qui s'en travaille. En effet, c'est une... C'est donc... Comment on appelle... Concernant le curage, il y a eu une... une étude environnementale qui a été faite par des délinés spécialistes auxquels on est associé la science. et il en ressort que de cette étude, en fait, il nous demande de reprendre le fil de l'eau de la rivière et de ne pas cuirer le temps. Voilà. Mais on aura l'occasion de l'expliquer. C'est un document très technique et je demande à la chirurgie qui a suivi ce dossier-là qui n'aiment pas cette connaissance de l'eau de nous présenter tant qu'il rapporte qu'il nous a été conduit. D'accord. J'espère qu'on sera destinataire de ce rapport. Oui, oui, oui. Dans ton écran, ça sera présenté après j'ai un coïtien de travaux que je pense qu'il pourra réunir au courant du mandat. Puis en même temps, on a le droit de l'avoir si on le demande. Mais qui plus est, par contre, si je puis me permettre, est-ce que, quelque part, aujourd'hui, vous êtes en mesure, puisque vous évoquez, on évoque ce dossier-là, de donner votre avis au vu de ce que vous avez en retour fait par le cabinet ATOF. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la décision vous paraît assez évidente ? Vous avez déjà pris... Enfin, vous avez un avis bien arrêté. Alors, aujourd'hui, on a lu et on a regardé, on a écouté le résultat de cette étude. Nous ne sommes pas, en tant qu'élus, spécialistes de la chose. C'est aussi pour ça que nous avons pris les cabinets spécialistes. Donc, le rapport a été validé, y compris par l'automédiaire environnementale. Je ne vois pas pourquoi on irait à l'encontre de ce qu'on nous expose, ce qui nous est exposé par l'automédiaire environnementale. Ce sont des spécialistes. C'est un avenir de l'Espagne. Donc, il faut bien qu'on suive les préconisations des personnes vérifiées. D'accord. Enfin, on sera attentifs pendant un vaccin parce que... On est quand même sur un vaccin presque de déplantation de la zone du verre. Si vous vous promenez au bord de l'eau en essai, ça pique les yeux. On ne reste pas pas. C'est justement pour rééduquer ça. C'est ce qu'il dit le rapport de la relocation. De se dire qu'on va laisser en état et enfouir toutes ces matières franchement pas terribles quasiment au centre-ville, on va, ça me pose question. Mais je n'ai pas l'enfou mais je n'ai pas l'enfou derrière. je mesure bien ça mais entre un coup de remise en état de cet espace-là qui est quand même un espace plutôt sympa et puis de se dire bon, allez, on laisse tout faire la nature se débrouille, je suis quand même un peu multigé. Sincèrement. Vous avez... Vous avez... Vous avez vu tout à l'heure justement un diagnostic de 4 800 euros enfin un petit peu plus de 4 800 euros sur le construire des falaises donc de la carrière donc de la rue de Pierre Lottie. Est-ce qu'il y a justement un résultat par rapport à ça ou d'une perspective ? Pour l'instant on fait la surveillance de cette falaise. On a eu quelques égoulements et donc on a demandé des spécialistes de vérifier l'évolution ou pas de cette falaise. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça qu'on mène des études en parallèle pour vérifier qu'il y a pas de risque d'effondrement à court terme de répondre ou de voir des préconisations pour un offre. donc c'est une vérification en termes de sécurité. de vérifier de vérifier pour ce soir. Excusez-moi, je voudrais revenir quand même pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure M. Philippot. Je n'ai jamais dit que nous étions d'accord pour cette taxe supplémentaire intercommunale. Ce que je dis c'est que je ne comprends pas que ça n'a pas été anticipé. Parce que c'est quelque chose qui courait dans beaucoup de VTI, l'établissement public intercommunal. Ça existe déjà. Morlaix dernièrement je crois vient de l'adoter à une hauteur de 3%. C'est pas parce qu'il y a d'autres communautés communes qui ne pensent pas que l'on est tous les locaux. Non, mais c'est... C'est pas parce que j'ai dit M. Philippot. Non, non, non. D'ailleurs, j'ai demandé si vous pouvez vous rappeler j'ai demandé au conseil communautaire est-ce qu'il pouvait nous donner justement un moyen de dépenses par rapport au transfert de compétences qui n'allait plus et qui passait à la CCDF. Et bien tout le monde va t'en toucher. J'ai pas eu beaucoup de réponses je sais pas si vous avez éloigné. Et même pas que cette jante... Je pense Mme Martineau que vous avez une mémoire très très sélective. Je vais simplement vous rappeler vos propos au niveau de la communauté commune. Ce que vous avez dit c'est ah bah bravo l'antivisio se retrouve tout seul contre tout le monde. 18 mères font sur l'antivisio et l'antivisio va tout seul. Vous n'allez pas le faire dans vos propos dans vos propos c'était assez clair c'était assez clair que de toute façon vous ne compreniez pas pourquoi vous n'appliquiez pas cette taxation de 1%. Et je vais même aller plus loin il suffit simplement de regarder votre compte Facebook Mme Martineau et vous reprenez un petit peu ces propos là de façon un petit peu au fond en disant je comprends pas pourquoi l'antivisio se retrouve tout seul par rapport à tout le monde. Donc soyez cohérents dans vos propos. Je ne suis même pas intervenue sur ce genre de choses. Bien sûr que si vous avez été bien sûr que si enfin on a un poste là-dessus on a un poste là-dessus Non, non, non de toute façon c'est un problématique j'ai dit tout seul il n'y a pas eu attendez, attendez non, non, non je ne peux pas dire c'est bien que non je suis intervenue et j'ai dit tout seul c'est par rapport au pacte financier que l'antivisio ne peut pas aborder comme discussion Alors là je vous arrête tout de suite Alors là je vous arrête tout de suite Non, non c'est pas du tout ça Alors ça c'est pas du tout ça d'ailleurs je crois savoir que par les 19 communes j'ai été nommé président de la quête Donc déjà ça m'étonnerait que le président refuse le pacte fiscal et financier le président de la quête ça me surprendrait Non, non je crois que vous avez une mémoire très facile en tout cas je ne peux pas vous étergir ce que vous avez dit moi j'ai justement m'en dit je ne comprenais n'attendez je ne comprenais pas pourquoi l'avisio centre n'était pas moteur dans justement le fonctionnement de la CITPL Dommage que vous n'ayez pas été capable d'anticiper ce taux de 1% vu votre position de vice-présidente au budget et au finance Voilà Justement pourquoi on anticipe une fois dans le lieu de la CITPL il y a plus longtemps pour pouvoir réciper quelque chose dont il n'y a pas besoin enfin c'est idiot vous pouvez nous relire le moment dans notre rapport vous parlez du 20% et que vous n'avez pas gardé trop parce que vous le voyez comment le financer en baissant des taxes sur l'individu vous savez que vous n'avez pas trop l'intention de la CITPL vous voulez bien l'appliquer en digitaux de commune et pas la faire à l'individu en vrai c'est pas du tout ah pas du tout non le calcul ah bah non non c'est ce que je vous dis par là si la taxe non non je vais vous expliquer si la taxe vous avez le droit d'avoir votre avis attendez je me question à monsieur Michel s'il vous plaît monsieur Garcher donc ce que je suis fait c'est que si on est 45 adoptés à la CITPL et que nous sommes que 10 à les contre à la CITPL 10 moins 45 ça fait 36 donc c'est très voté vous c'est pas comme ça que ça marche non c'est pas comme ça en raison des taxes communales donc vous faites un cadeau aux membres qui viennent dans ce moment que là donc on va faire une prestation au niveau communautaire en faisant aujourd'hui les autres se débrouillent c'est ça mais non de toute façon attendez les autres maires on leur d'accord apparemment c'est ce que j'ai lu donc moi c'est pas mon problème c'est ce qui se passe à tranquillement à tout cas à tout cas évidemment quand il s'agit de récolter de la reçue de taxer tout le monde est toujours d'accord votre conseil pour l'autre exemple les déchets par exemple ah c'est une statistique des déchets non 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 je ne m'explique pas non mais vote les taxes alors les taxes on vote on vote et c'est des gens qui payent non je peux répondre à peu près monsieur le chef ce que je disais c'est que si ça avait été imposé et bien à ce moment là vu les rentrées d'argent futures que l'ambition pourra avoir elles pourraient être baissées du coup pour compenser pour les l'ambition tiens le taux d'un coup je ne m'explique pas avec les l'ambition je ne m'explique pas je ne m'explique pas je ne m'explique pas je ne m'explique pas et si je puis me permettre je pense à une chose importante suite aux deux articles de presse qui sont parus vendredi dans West France et dans le télégramme de samedi à ce sujet je pense que le moindre citoyen qui lit ça qui s'intéresse un petit peu il a vite fait de comprendre que si les élus sont favorables à ce genre de projet ça risque de mal se passer je ne comprends pas comment les maires pourront faire face à leur population en sachant qu'aujourd'hui tout simplement ce n'est pas nécessaire il y a suffisamment d'argent et qui plus est au vu des retours que j'ai de la part de Samuel quand on voit comment les choses se passent il serait peut-être bien aussi qu'on prenne les choses de façon beaucoup plus sérieuse plus professionnelle parce que ça donne l'impression qu'on part à l'aventure on fait les choses n'importe comment tout à l'heure on évoquait dans nos propos par rapport à tous ces dossiers là qu'il fallait mettre les choses à plat et faire appel à un cabinet spécialisé il y a bien le cabinet KPMG qui a fait une étude à l'endivision par rapport aux finances et au budget c'est la moindre des choses qu'au niveau de la CCPL la décision soit prise aussi et les maires ainsi que les autres délégués parce que malheureusement on se rend compte depuis toujours que la plupart du temps les maires décident et les autres suivent il ferait bien d'écouter et de faire très attention parce qu'aujourd'hui on est à un stade où les choses sont très compliquées pour tout le monde on est dans un contexte particulier qui plus est donc il faut vraiment se poser des questions et prendre des décisions en conséquence et j'espère en tous les cas qu'il y aura un retour au niveau de tous les élus et qu'il n'y aura pas ce genre de positionnement que vous me l'indiquiez sous-entendu puisque il y a finalement en ce qui vous concerne on a du mal à comprendre votre positionnement quoique je pense quand même à l'heure deviner mais enfin en même temps c'est très surprenant puisque vous ne dites pas clairement une chose donc j'espère en tous les cas qu'il y aura un retour et que les élus seront capables de se positionner indépendamment de la position qui a été prise par les maires jusqu'alors parce que franchement il faut être sérieux quoi merci beaucoup donc en fait je ne peux pas vous le dire que je suis désolée madame Martineau mais nous sommes pas dans l'entrée qu'on se vient donc nous sommes en conseil communautaire vous parlez du conseil municipal et quand on est en conseil municipal vous parlez du conseil que vous avez alors vous faites la part des choses point barre donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte de ce débat donc vous prenez tous acte de débat de vos rêves nous allons passer au point suivant qu'on est monsieur en accompagnement des travaux guenemis en fidérant de l'enquête de la réalisation des travaux dans l'entrée d'écart publique une convention peut être signée à la fin de la commune de l'enquête en train de fixer le temps de fond de fond qui sera cassé par la commune d'Ostel donc si bien on se regarde comme en vivant à l'article à 72 août qui est un site du CGCT est un concours par la diversité entre syndicats visé à l'article à 52 août que les syndicats et résonnent les établissements de coopération à la fin de la banque afin de financer la réalisation du fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution de l'électricité de développement de l'électricité et par les états de l'électricité de la consommation des états de l'éducation des éditions polluantes de gaz à l'électricité de serre après un accord d'incorpion et des lumières à la banque des salles et des conseils ou des organisations délibérant des états de l'éducation publique de coopération intercommodale donc considérant que l'estimation des dépenses c'est la 146.100 euros en taxe donc considérant que le règlement financier voté par délibération du texte en décembre 2020 le financement c'est la publique à 217.000 226 déplacés et considérant que les travaux des lésements ne sont pas coordonnés à ceux de la base de la science en faisant de l'absence d'accus de base de l'éducation considérant que le montant de la participation à la conduite aux travaux des applications électroniques et caractéristiques sur la base de 30% de l'entreprise et qui s'élèvent la base de l'éducation et de l'essai considérant des travaux des réseaux de communication électronique sont réalisés sur la base de l'éducation de l'éducation et l'éducation et qui a été organisé de commencer de maîtrise de l'éducation à partir de la dernière partie de l'éducation de l'éducation de l'opération d'enfuissement de réseaux donc vous savez dans votre en annexe dans votre document le programme de déplacement des réseaux aériens avec une partie en pose le câble aérien sur la salle et en pose le câble de sous-dégras avec du chénicillé pour ce que on part donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser ces travaux pour une déclare critique en accompagnement des travaux et des dix qui sont promulgés en 2022 d'un nouvel plan de financement proposé avec le réagissement de la participation communale en estimé à 177 226 et d'autoriser par le maire à signer la convention de l'éducation de l'éducation de l'éducation autorisant l'intervention du CETF et détaillant l'autentité financière entre la communauté de l'éducation et les éventuels par dedans donc vous avez également à l'annexe la convention de l'éducation de l'éducation de l'éducation ainsi que le plan des rues conservées par ces travaux donc à la vie au programme de la cour qui s'apptient qui est où qui est bon l'inité c'est le président du syndicat du syndicat du syndicat à adresser le rapport d'activité à l'ULEM de chaque commune du membre considérant ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal donc le conseil municipal est invité à complète du rapport tel que vous est présenté en annexe donc je pense donc je pense que vous l'avez tout à l'heure c'est un document qui est assez complet m'intéressant c'est intéressant on le dit à une à une de ce pour ça d'un l'ambition le siège est par à la terre le président à l'arbre de plusieurs années et donc c'est Mme Bénat qui est au présent de quelle histoire que nous voulons donc c'est un peu l'ambition donc si vous avez besoin d'informations je vous invite à vous rapprocher de notre vice-présidente service public au potable le RPQS donc le compte d'affermage de l'IQA vu les articles qu'il y a trois les 24-5 du CGCD qui précise que le conseil municipal doit remettre du compte d'affermage annuel présenté par la soeur délégataire du service de distribution de l'eau de rendre un avis sur le rapport sur le gris et la vérité du service sur le public le taux potable donc il est proposé au passé de quand même qu'on a d'affermage de qualité et la vie d'affermage sur le prix de la vérité du service public le taux potable vous avez également les dossiers en annexe avec le RPQS réalisé par le député sur le QI il n'y a pas eu de remarquer le lien avant de je ne sais pas je vais y le mettre au droit qui s'abstient qui est pour qui est pour les investissements le service public de l'eau potable par l'application 2022 par collectivité considérant que le budget de l'eau potable comprenant la collectivité habitée par Chagallon considérant le budget du service public industriel commercial et le plein d'eau qui doit être possédé par les recettes liées à l'exploitation de l'activité à savoir l'arrivée considérant de l'affaire communale il a changé depuis 14 ans considérant les équilibres budgétaires liées aux opérations d'expansion et leur de même nombre de distribution il est proposé pour ses municipales d'approuver la reconduction de l'affaire de l'affaire tel que vous êtes présenté dans les tableaux ci-dessous donc la commission est-ce qu'il y a la réduction de l'affaire notre groupe comme les 14 ans pour ce qu'on pense puisque en fait le principe est toujours le même c'est un peu plus on consomme et moins on paye cher ce qui n'incite absolument pas à faire de la réduction vous avez une maire au monde qui s'abstient qui est pour qui est pour un cadre de l'invite service de l'invite d'assainissement d'un collectif présentation de l'invite de l'invite de l'invite et délégataire considérant que le service public d'assainissement d'un collectif est un service public local j'arrive le conseiller d'accompagner les particuliers dans la réduction de l'invite d'assainissement d'un collectif de contrôler les installations d'assainissement d'un collectif existant de l'invite et de l'assainissement d'un collectif de l'invite 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 et la qualité du service considérant donc le rendement à la de D22243 du CPCB de Roselyne Issymane de Chacotou-Valéon à l'établissement public de coopération intercommunale et à l'établissement d'air de rapport à l'aise adopté par s'agérat d'avisement et donc au fond de l'établissement je prends un peu de ces rapports que vous avez en adresse donc je vous vois il y a qui est court il y a donc 4 je vous remercie déclinaison du camp de capitalisme de l'établissement de la porte de l'ancienne maison il y a bien des chinois à celle que restait section et il y en a le frère donc plus de la délicité le gouvernement le succès par exemple le principal à la santé le carrément de l'établissement du camp de la D22 et le PNN qui définit le projet d'une année et la décision de l'établissement de l'établissement de l'établissement a trouvé par des délicitations des marques de la D2224 considérant que la question de la D22 il a continué mais en fiché de l'établissement de l'établissement de l'établissement en optimisant les contrôles des lieux de l'établissement considérant que l'établissement de l'établissement de garantie d'âge qui est un peu de délicitations pendant qu'il y a ces chambres dans le trac considérant que c'est un service de la fonction d'établissement de l'établissement de l'établissement et qui n'a quitté son visage au début de l'année. Considérant que la ville est un seulement de visage des services de la population, c'est la valeur de cette application à 300 000 euros avec une vaste transaction pour plus de moins 10 000 euros. Considérant que la ville est un conseillère qui est en mode de soutien sur le site internet web en chère le 25 octobre 2021 avec une visage annoncée à 27 000 euros pour un prix de déserte à 30 000 euros. Considérant qu'à l'issue des services du bien est de très souvent chère, les Sénateurs se sont cultivés le 30 octobre 2021 avec une transaction de 50 000 et 125 euros en faveur de M. J. Arthur. Donc, pour le dire au conseil municipal d'autoriser la vente de ce bien à le CHP pour la vente en 55 125 euros. d'autoriser la vente de la mer à signer tous les documents et actes afférents à cette vente et à l'avis de la vente soit facile en informe d'autorité de notre lieu de mettre en appui de vision et que les fonds d'autorité seront à la charge de l'assurance. Avis de la commission. Est-ce qu'on sait si ce bien sera destiné une maison habitation ? Enfin, il sera toujours malheureux parce que ce sera habitation dans une maison habitation ? Donc, je vais le revoir qui s'abstient qui est pour le groupe qui n'est plus plus. Le règlement interne de la loi publique c'est tout le sein d'annualisation considérant le règlement d'avis de la loi publique avec son actuellement budgetaire et financier et calculé par le conseil municipal et l'actualité de l'éducation de l'année 2021 et l'année 2022 octobre 2021. Aussi, d'ailleurs, on a demandé de l'établir en complément de la récoltation en matière du règlement public et de l'éducation à terme des achats de l'éducation pour les marchés inférieurs et des procédures qui sont en réalité considérant l'avis d'autorité de la commande de l'éducation publique au journal le 10e le 3 décembre de l'année 2021 qui sont les propositions et les procédures qui ont validé pour l'actualisation des marchés publiques et contre la concession considérant dès lors qu'il convient de l'éducation de ses seuils dans le règlement à terme il est proposé au conseil d'appuyer d'actualisation de la commande interne de la commande publique de le cas de l'éducation et d'amener la commande de l'éducation de toutes nos jours avec le règlement à l'éducation en actualisation donc c'est simplement quelques petits ajustements en avant qu'il y a la page 5 du document contre le mur au droit qui est à l'éducation nous vous retrouvons contre comme la fois dernière lors de la dernière réactivisation des taux puisqu'on explique qu'effectivement il y a quand même pas mal d'éléments dedans notamment ce qui est des engagements concernant l'environnement qui est qui est qui est qui est contre 4 à l'éducation de la première à l'éducation de l'éducation Acte de garderie municipale Pitchum, projet d'établissement 2022-2022. Considérant qu'en application de l'article R23-24-29 du Code de la Santé-Buldé, les établissements et services d'accueil d'enfants de moins de 6 ans élaborent un projet d'établissement qui met en œuvre la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionné à l'article M214-20-1 du Code de l'Action sociale et des familles. Considérant que pour répondre à ces obligations, la haute garderie municipale Pitchum intègre dans ce document les prestations d'accueil proposées, le projet social précisant l'environnement local et les indicateurs démocratiques, la politique petite enfance mise en place au sein de la ville, le public a pris, le travail en réseau et en partenariat, ainsi que la place des familles et leur participation dans la vie de Anne de la Haute garderie Pitchum. Le projet éducatif et pédagogique précisant les dispositions prises pour assurer l'accueil, les soins, le développement des enfants et la communication. Avant de passer au vote, je voulais préciser qu'il a été apporté quelques précisions dans l'annexe par rapport à ce qu'elle a été proposée en commission et aussi à la demande de la CAF, de les partenaires CAF, qui voulaient que le décret d'outre soit stipulé dans le projet de l'État d'État, sur l'accueil d'urgence en surnombre et aussi des précisions que le référence santé et l'accueil inférieur. Il est proposé au Conseil municipal d'accouper le projet d'établissement de la haute garderie municipale Pitchum pour la période 2022-2025 d'Ève-la-NFT. Je vais les mettre au voie, qui s'abstient, qui est lourd, qui est lourd, qui n'a limité, merci. La convention avec le RERSK, où était-ce que ça a été annulée ? Est-ce qu'on peut en trouver la convention ? La convention avec le RERSK. Le RERSK. Le réseau d'échange. Elle n'a pas eu. Annulée. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est quoi ? C'est parti. Un travail démarqué, un travail début, autour d'un jardin partagé en lumière avec le réseau d'échange, soutenu par la prime de l'adhésion et la pratique. Il s'est plus assez parlé, on ne sait pas pourquoi. Pas chinelle. Mmh. Et apparemment, il y a une grande cerf qui a été couverte, qui a été installée par le journal de la Côte d'Hôpitalie, donc je me suis dit, est-ce que ce n'est pas justement le cerf qui est installé ? Je vous en bref, plus de précision, mais pour moi, c'était le contexte de la Côte d'Hôpitalie. Non, c'est vrai, ça a été un projet, le réseau d'échange, le savoir, c'est un projet qui a été porté par la Côte d'Hôpitalie, et puis la Côte d'Hôpitalie a décidé de ne plus, parce qu'il leur était trop de concilier, de ne plus faire ce qu'ils voulaient faire, vraiment. Donc c'est pour ça. C'est très, très grand. Non, je ne sais pas pourquoi ça a été parfait. Oui. Présentation des rapports d'activité de nos matières, et un accueil des gens du voyage. Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 16 décembre 2021, qui autorise Mme Le Maire à signer avec la CCPL le renouvellement de la Convention de l'Étion, fixant les modalités selon lesquelles la CCPL confia à la Ville la gestion de l'air d'accueil des gens du voyage, considérant les artistes 4 et 5 de la Ville la Convention, qui précise que chaque année, la Ville de l'Indivision communique à la CCPL un fonds rendu de gestion et d'activité comportant l'état des dépenses engagées et des recettes vertiles au titre de la Convention. Considérant le rapport d'activité 2021, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte au rapport d'activité 2021 de l'air d'accueil des gens du voyage qui s'est présenté. Il y a toutes les questions. Donc je vais vous voir, je s'abstiens, qui est contre l'humanité. Merci. Accompagnement des gens du voyage bénéficiaires du RSA, considérant que sur la commune, les gens du voyage bénéficiaires du RSA ont identifié le CCPL, gestionnaire de l'air d'accueil des gens du voyage de concours, en tant que du ressource. Considérant que les voyageurs, y compris sur les terrains privés, séjournant régulièrement sur les territoires, font élection de domicile au CCPL, afin de pouvoir faire valoir leurs droits, considérant que le CCPL développe une compétence en matière d'accompagnement social à destination de ce public et que son action dans ce domaine est reconnue par les partenaires institutionnels, considérant que le CCPL favorise l'intégration des gens du voyage par différentes actions, accès au droit et à la santé, insertion professionnelle, scolarisation et accompagnement scolaire, animation auprès des enfants. Considérant que depuis 2018, le CCPL a signé une convention et le conseil départemental, fixant les modalités de partenariat en matière d'accompagnement des gens du voyage bénéficiaires du RSA, en orientation sociale ou activité domicilière en division. Considérant que dans ce cadre, un rapport d'activité est établi annuellement, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité 2021, relatif à l'accompagnement des gens du voyage bénéficiaires du RSA, tel que présenté. S'il n'y a pas de questions, on va passer au poste, il abstient, les cours, les pompes, l'humanité, la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la mise en œuvre de cette programmation, et de reconstruire la grille et la tarif qui a été l'heure de la saison 10 ans, en proposant ce nouveau tarif tarif à l'autre. Donc toujours à la programmation, qui se passe aussi les expositions, les arts virtuels. Trois expositions, je ne vais pas avoir sur tous les détails, trois expositions à l'espace aussi à l'aujourd'hui. La première exposition, du 15 octobre au 18 décembre 2022, avec Valérie Gervais, qui est un troublant légère, qu'on connaît bien, parce qu'elle a plusieurs fois exposé lors de notre somme. Tout au fait, elle est plus légère assez long à l'espace aussi à l'aujourd'hui. Ensuite, la deuxième exposition, comme une traduction, serait avec l'oreilleur de son structure, donc il va se tenir le 5 mars, au 30 avril. Et la troisième exposition, en part, Mathieu de Val, du 13 mai au dimanche 30 juillet. Les deux salons en mairie, le 53ème cerveau de parture, du 5 novembre au 11 décembre, avec notamment comme invité d'honneur Chantal Timène, qui mènent le réacteur du cerveau de cette année. Et en mairie aussi, le 34ème cerveau de sculpture, du 4 mars, au 2 à 1, en partenariat évidemment avec l'association Sculpteurs Bretagne. Et dans le cadre de ce salon, il refroidit l'optimale qui veut l'appel à projet « Port-les-Murs », de toute façon, vous n'avez qu'à des œuvres qui sont exposées déjà ici sur le jardin, à la Fontaine et à Cachet. Il doit aussi les proposer, et au sein principal, l'autorité de Manuel Maire à signer dans la fonction des contrats nécessaires à la mise en place de la progression à l'art visuel, de l'étendue, de l'U23. Le projet culturel de la ville vise à faire le lien entre les différentes disciplines artistiques et à valoriser les collections de l'université et de l'université. Considérant que les actions culturelles mises en place à l'université furent égaux aux programmes spectacles vivants et à l'art visuel, selon le programme du vent, au fonds littéraire, au niveau de l'ématique, au spectacle, au niveau de la guerre 14h, en lien avec le spectacle Suzy et moi, au Génard, en lien avec le spectacle de la situation capitale, voilà. Et pour poser également, puisque la maison n'a pas jusqu'à de voir les nôtres, de mettre en place un week-end de l'étude qui est en cas de l'éducation dans les animations qui ont tout à fait en mesure que la saison a dû. donc il est proposé d'autoriser la manière. Et encore, inscrivant ensemble les contrats nécessaires pour la mise en place et la formation de lecture de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Donc je vais en voir toute la chambre qui est pour et 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 pour considérant que dans le cadre du soutien aux compagnies de territoire de l'éducation de l'éducation de l'éducation des artistes connaît-en de création et de répétition considérant que convention a été établi qui est en désaccord de la législation de l'éducation considérant le calendrier des actions culturelles proposées par les compagnies en contrepartie de la mise à disposition d'espaces de travail considérant que les actions culturelles peuvent prendre la forme de répétition de répétition de rencontres pour échanger sur un travail artistique et proposer que le municipal est autorisé Emmanuel de Maire signé l'ensemble des conventions qui ont mis à disposition dans le cadre de la programmation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et toute cette saison culturelle on va évidemment des demandes de suspension à faire donc considérant la programmation culturelle à l'éducation et je vous ai proposé d'autoriser malvers, c'est cité auprès des difficultés à connaître financier, toute subvention sociétique d'être partenue, pour contribuer au prévention de la programmation 2022-2023 en matière du spectacle du vent, des arts et du vent, le livre est effectué. Je vais au revoir, qui s'abstient, qui est pour, qui est contre l'inamitié de la commune, pour ce même propos, pour que vous puissiez tenir, pour que vous puissiez, justement, sur le fait de, si vous aviez des échos, si vous aviez des nouvelles, sur le fait que cette centrale était mise en route. Vous nous aviez répondu par la négative, que vous n'en saviez rien, et que c'était une entreprise qui devait communiquer sur cette résidence. C'est vrai que c'était des tests que j'ai fait à ce type-là, et là, elle sera vraiment mise en route en marche, donc incitamment sur vous. Vous avez dit vous en tête, vous avez quand même surpris, parce qu'on a reçu ce document, et puis, quand on voit qu'effectivement, c'est vous qui avez appuyé sur le bouton de novembre, alors que je vous posais la question décembre, on s'est quand même posé aussi des questions. C'était un test. C'était un test. Je vous avais quand même demandé, je ne sais pas si il était en route véritablement, si au moins c'était déjà lancé. Vous avez dit que vous ne saviez absolument rien, et que... C'était qu'un test. Vous auriez pu nous le dire, tout simplement. Je pense que ça va pas être des pensées dans le plus loin. C'est génial, vous avez déjà le chantier. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Et je voulais savoir, par rapport à la production des fissières, est-ce que les conséquences ont été mesurées par la suite ? Il n'y a pas eu lieu de s'éloigner rapidement. Si ça ne va pas être des effets, il y a eu plein qui ont été suites dans le cadre de mortalité. En fait, il y a eu connaissance de la chose, et d'un menu, bien sûr, au niveau d'introduction de l'appel, par rapport à la production, qui est venu par rapport au compagnie, parce qu'on s'existe relativement, nous sommes également intervenus auprès de la PPMO, dès qu'on ait connaissance, de façon à ce qu'il soit peut-être plus. Et bien sûr, nous avons appelé les banquiers en charge, en capacité à déployer, pour éviter la pollution, donc ça a été pris très tout de suite, dès qu'on ait le connaissance, on s'en fait. Et d'ailleurs, l'avis de la femme qui l'a mobilisé dans deux de ces salaires, on peut dire qu'on a obligé des avalances à l'insultage de la population. Je trouve que c'est dommage parce que ça termine le message initial, je trouve que de mettre des hydrocarbures, il y a des produits, enfin, des produits, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas dommage, et c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est presque dommage que l'Almérie n'ait pas souhaité porter plainte, contrairement à ce qu'a pu faire avec les PMA. Et parce qu'en fait, là aussi, c'était complètement gratuit, c'était de passer sur les rondements avec les facteurs, enfin, je ne comprends pas du tout le message. Je pense qu'on aurait pour ça, de porter le pen sur 10 mètres, ça aurait été plutôt bien au niveau de la mer. Non, parce que les agriculteurs, pour eux, c'est compliqué, mais il n'y a pas de souci, là-dessus, enfin, je suis tout clair avec les agriculteurs, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais quand il ne faut pas plus mélanger, donc c'est ce qui n'est pas n'importe comment, notamment passant sur le point en décision de l'emploi de l'État. Voilà, c'est tout. Vous savez, aujourd'hui, on a quand même condamné des gens des chantiers d'Amène à rembourser les frais sur la sous-préfecture de Brest. Ça, ça gêne beaucoup moins. Ça, par contre, la préfecture, les autorités locales portent plainte quand c'est des ouvriers. Dans certains cas de profession, on sent qu'il y a quand même une protection et ça a fini par agacer les gens aussi. Il y a les uns et les autres. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai vu qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont revenus de la part de la mairie qui m'apportaient des choses dans la courbe. Et du coup, je demandais si vous aviez aussi procéder à une collègue matérielle ou, excusez-moi, d'une urne ou non ? On ne l'aura pas, parce que tout ça, on se met en rapport avec les gestos ou il y a également tous ça qui marche bien. D'accord. Parce que là, les gens viennent de toute la CCBL, amener du matériel, du coup, en Ukraine. Vous êtes en relation avec la télévision ? Ah oui, j'ai une amie ukrainienne qui est aussi en lien avec des personnes qui sont en train d'organiser les convois. Quand je ne sera pas ukrainien, ça passe par un petit moment en bas. ... ... ... ...